Le fascisme, le nazisme, le stalinisme, est-ce qu'on peut les poser sur le même plan ? Est-ce que c'est des phénomènes qui sont de la même espèce, donc à mettre dans un grand genre ? Ou est-ce qu'il faut établir des distinctions strictes ? Ça n'est pas la même chose, ça n'est pas la même histoire, ça n'est pas le même contenu ? Non, ça n'est pas du tout la même histoire. Je ne pense pas qu'on puisse à tout champ vouloir comparer constamment communisme, nazisme et fascisme. Bien sûr, c'est des régimes qui ont été criminels, c'est des régimes qui ont fait des millions de morts, c'est des régimes qui sont horribles, c'est des régimes qu'il ne faut pas retrouver, certes. Mais la comparaison n'est pas raison. Alors par exemple aujourd'hui, en Estonie, qu'on se tient en République, les Estoniens disent, oui on a eu les nazis 4 ans, c'était horrible, mais on a eu les communistes 40, c'était pire. Donc voilà tout de suite la comparaison. Mais eux, ils ont été victimes des deux régimes, si je puis dire, à la suite. Mais les Russes répondent, non, ce n'est pas du tout, votre comparaison n'est pas bonne. Parce que le communisme, nous l'avons subi, nous les Russes. C'est ce que le nazisme, les Allemands l'ont applaudi. Donc on ne peut pas à tout prix vouloir comparer les deux régimes, n'est-ce pas ? Ce qui ne veut pas dire qu'il faille essayer d'esquisser une justification de l'un pour parler d'autre. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ça a été complètement différent. Cela étant dit, pourquoi c'était différent ? Parce que le nazisme, c'était avant tout un racisme. Et Hitler l'a montré de toutes les façons. De toutes les façons, c'est-à-dire qu'il a perdu la guerre à cause de son racisme. Il méprisait les Slaves. Il ne pensait pas que les Russes pourraient avoir des armes meilleures que les Allemands. Quand il a vu les Katjouchka et les T-34 russes, il a fait une maladie. Il a poussé une crise de nerfs. Göring aussi, n'est-ce pas ? Dans leur racisme, ils scellaient leurs propres défaites. Et c'est ça qui les a amenés à être hahis de tout le monde et à commettre des crimes abominables. C'est ça quand même la base du régime. Le communisme, c'est autre chose. Le communisme, c'était une doctrine qui se croyait scientifique. Il parlait au nom de la science. Et si on n'était pas d'accord avec une analyse scientifique, on était malade, on était fou. Il fallait aller à l'asile. On ne discute pas avec quelqu'un qui vous donne une équation. On ne dit pas que c'est faux. C'est l'épicure de Brezhnev. Exactement. Par conséquent, il disait, les paysans riches sont un obstacle à la construction du socialisme. Il faut supprimer les paysans riches. Voilà. Un peu comme un chirurgien dit, vous avez quelque chose au bras, pas que ça remonte, il faut couper le bras. C'est-à-dire qu'on guérit l'ulcère mais on tue le malade. Exactement. Ils avaient une attitude chirurgicale. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que si c'était moi qui le disais, vous pourriez dire que j'exagère. C'est Lénine. On ne peut pas guérir une société si on n'a pas étudié la médecine. C'est lui qui le dit. C'est lui qui dit à Yophe, tu dis que j'ai trop de pouvoir mais tu ne te rends pas compte, tu es malade. C'est lui qui dit à Balabanova, va te faire soigner. Tu ne comprends pas ce que c'est que le marxisme. Donc cette attitude médicale, scientifiste, qui fait qu'on peut supprimer 10 000 personnes pour sauver un million d'autres, soit disant, c'est une attitude scientiste qui n'a absolument rien à voir avec l'attitude nazie. C'est ça que je veux dire. Ça aboutit aux mêmes horreurs, mais par des parcours totalement différents et indépendamment des objectifs. Parce que les objectifs, les deux tyrans voulaient des sociétés parfaites. Donc ça, on peut discuter là-dessus. Mais c'est plutôt le point de départ qui montre que la comparaison est absurde. Donc ça, on peut discuter là-dessus.